Le Jarre, Marc Gore, Thomas Châtel, Ahmed Hassan, Benza et Zitka sur le banc. On fait quoi maintenant en entrée ? On peut évoquer ce public, peut-être juste voir, parce qu'on n'a pas du tout parlé des remplaçants, évidemment, dans ce genre de truc, on ne parle jamais des remplaçants. Tu vois, donc Grondin est sur le banc, côté Gantois, Azofeifa aussi, il y a quelques noms incités, peut-être Moya, comme tu le disais aussi, sur le choix des compositions, le choix qui a été opéré, Nubiankic. Il y a juste, on pourrait demander à Pierre, parce que les quatre underlectoires qui ne sont pas repris, ceux qui ne sont pas repris, tu vois. Oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans les médias ? Parce que si Pierre n'est pas au courant, il ne nous entend pas, là. Sur les quatre underlectoires qui ne sont pas repris, est-ce que Pierre peut faire un petit mot là-dessus ? Mais là, on fait quoi ? Le public et puis... Oui, 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 oui. Oui ! Oui ! Nous sommes de retour au stade Roi-Baudouin, après-midi de sport et d'émotion sur Club RTL. L'ambiance est montée de 2-3 paliers. Ici, franchement, dans quelques minutes, la finale de la Cofidis Cup entre la Gantoise et Underlect. Oui, alors, du côté underlectoires, ils étaient 22 joueurs à préparer ce rendez-vous. Il y en avait quatre de trop. On va retrouver Pierre Miguichat pour savoir quels sont les quatre malheureux, finalement. Oui, mais voilà les quatre qui ne joueront pas à coup sûr du côté underlectoire. Il s'agit d'abord de Scolen, qui est le troisième gardien. C'est donc Zitka qui est sur le banc, côté underlectoire. Et puis, il y a également Iakovenko, Sarr, ainsi que Luigi Pironi, qui malheureusement pour lui, ne fait pas partie des 18 sélectionnés par Ariel Jacobs cet après-midi. D'accord, merci Pierre. Du côté de la Gantoise, bien sûr, on vous a donné la composition il y a quelques instants, mais c'est vrai aussi, Emiliano, qu'il y a eu des choix qui sont certainement difficiles, bien sûr, pour l'entraîneur, parce qu'en défense, on a opté notamment pour la présence de Mutavzic dans le 11 de base. Oui, tout à fait. Et l'absence, finalement, de Massimo Moya, qui avait réalisé une très belle demi-finale retour face au standard de Liège, qui avait inscrit notamment un but, l'un des quatre buts face au rouge. Eh bien, le jeune Liégeois, lui, est sur le banc cet après-midi. Dites remarquable, si on a l'occasion de le voir, en tout cas, c'est ce public, qui a répondu présent tant du côté de la Gantoise que du côté d'Anderlecht, avec, bien sûr, les présidents, managers et différents officiels qui sont dans la tribune officielle. Il y a du beau monde, c'est incontestable cet après-midi à Bruxelles pour vivre ce grand moment, ainsi que le sélectionneur René Van Der Ecken et puis aussi Luka Perouzovic, qui est venu, qui reste toujours en Belgique pour l'instant, il est sans activité, mais il aime toujours bien insister au grand moment. Et c'est un grand moment qui nous attend d'ici quelques instants. On en est assuré entre la Gantoise et Anderlecht. Je vous le disais, public particulièrement chaud, c'est très coloré, côté Gantois. On les voit passer parce que dans cette tribune principale, elle est réservée aux Gantois. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont venus déjà avec les masques, avec les coupes, les Buffalo avec les Indiens, c'est tout logique, il y a vraiment une super ambiance. C'est un moment véritablement que l'on apprécie de vivre. Et un ancien Gantois ici, Nicolas Lombard, son club qui a remporté notamment la coupe de l'UF1, le Zenith Saint-Pétersbourg. Nicolas Lombard, il est ici en supporter. Et le voilà, ce public, plus de 20 000 personnes côté Gantois, 20 000 supporters Gantois, tout autant bien sûr du côté Anderlecht. Pour une très belle après-midi, le soleil qui fait sa réapparition pour cette finale de coupe entre deux belles équipes au style très, très offensif. Voilà, et puis on ne voudrait pas non plus gâcher le tableau côté Anderlecht. Juste avant, il y a eu un match de dames, parce que c'est la finale également de la coupe pour les dames. Avec Anderlecht, côté féminin, qui était sur la pelouse. Et puis en face, il y avait l'équipe de Thierlemont. Thierlemont, les championnes de Belgique cette saison. Eh bien, c'est Thierlemont qui l'a emporté au tir au but. Voilà, c'est coloré dans ce stade Roi-Baudouin pour un match que l'on espère chaud engagé avec deux formations qui apprécient le foot offensif. On sait que Tron Solied n'a pas ménagé ses efforts. On est dans le 4-3-3, alors que Kieferhoff Stade est également venu. Il est là pour supporter son équipe Gantoise. Exact, exact. Pourtant, lui, il est plutôt fan de vélo. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a du foot et du beau foot également, l'équipe musée avec cette équipe de la Gantoise sur un événement, il veut être présent. Voilà, donc le décor est planté. On attend maintenant les 22 acteurs. Également les hymnes d'ici quelques instants. Et puis la possibilité de vivre ce match ici dans cet endroit Baudouin. On vous le reprécise, les deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées sur la scène européenne. Donc pas de pression de ce côté-là. On jouera uniquement pour la gagne, uniquement pour le trophée. Alors qu'on a vu des joueurs Anderlechtois prendre place sur le banc il y a quelques secondes. Là, il y avait notamment Bart Gaur, qui figurez-vous qu'il n'a jamais joué, disputé une finale de coupe. Alors peut-être qu'il va rentrer au jeu, si bien sûr Ariel Jacobs ne lui permet cet après-midi. Côté Gantois, bien évidemment. Oui, ça c'est particulier quand même pour Bart Gaur. On veut remporter cette troisième coupe de Belgique. Alors voilà les 22 acteurs et le trio arbitral qui fait enfin son apparition ici sur la pelouse. Les acclamations du public qui attendaient cela depuis le début de la journée. Les voilà, les Anderlechtois ici en blanc et les Gantois en bleu. Oui, comme le disait Chris Van Puyvel de l'entraîneur à l'entraîneur adjoint de la Gantoise il y a quelques instants. Ça semble être du 50-50 entre les deux équipes. C'est évidemment un moment particulièrement important dans une carrière de joueur. Anderlecht qui se trouve dans une position peut-être plus confortable face à cette équipe de la Gantoise. Ils ont un petit avantage psychologique, c'est bien sûr le fait d'avoir gagné face à l'équipe de la Gantoise en championnat. Mais évidemment, on est dans un tout autre cadre. C'est un petit avantage psychologique, c'est bien sûr le fait d'avoir gagné face à l'équipe de la Gantoise. Un tout sourire, Khalilou Fadiga, durant cette Brabanson. Zamanique Faroli, capitaine pour la Gantoise. Et juste face à lui, Olivier Descacte. Particulier aussi pour Descacte, Emiliano. Oui, tout à fait. Il est Gantois, c'est sa ville. Il a de nombreux amis supporters des Buffalo. Mais il veut absolument rendre un peu triste ses copains. Le tosse pour M. Goumieni et les deux capitaines. Voilà, ils vont changer. Ils vont changer de côté, autrement dit. J'ai l'impression qu'Anderlecht va attaquer face aux supporters Gantois en première période. Oui, Silvio Proto ici, bien sûr, un match très très important. Enfin, il la dispute, cette finale de coupe. Côté Anderlechtois, Ahmed Hassan sur le banc des réservistes aussi. Déception certainement pour l'Égyptien. Le Pharaon sur cette fin de saison qui ne convainc plus dans l'entrejeu. Il n'est peut-être plus, évidemment, la solution d'avenir pour cette équipe Anderlechtoise. C'est clair qu'il s'y attendait de commencer cette rencontre sur le banc. Mais il espère évidemment monter pour sa dernière apparition sous le maillot mauve, bien sûr. Voilà, avec le coup d'envoi qui sera donné d'ici quelques instants par une splendide mise, d'ailleurs. Je suis de tiens à le préciser. Nous l'avons croisé dans les coulisses il y a quelques instants. Ceci nous éloigne un petit peu de notre sujet, mais que voulez-vous ? Après-midi de fête, voilà la demoiselle. Tout est réuni pour que nous passions de bons moments. Et voilà le capitaine Dominique Folli qui harangue cette troupe. Il sera surtout en duel avec cet homme, l'argentin, Nicolas Barrera, le défenseur. Ça promet de beaux duets dans cette rencontre. Évidemment lorsque l'on voit le garçon qui, pour l'instant, va jouer le centre d'ici quelques instants. C'est Olufadé face à Descactes. Alors, et le coup d'envoi qui va être donné par Serge Gumieni. Mais M. Gumieni qui siffle là sa première finale de Coupe de Belgique. Et oui, événement aussi pour l'arbitre qui donne le coup d'envoi. Voilà, c'est parti pour cette finale entre Lagantoise et Anderlecht. Premier long ballon de Berntaïs. C'est le duel provoqué par Folli face à Vasilevski. Ballon qui est sorti en faveur du Sporting Anderlecht. Et la remise en jeu pour le Polonais, elle est très très longue vers Nicolas Frutos. Intervention de Doruk. Fadiga ruise le premier geste technique. Fadiga. Et la récupération Anderlechtoise. Avec Biglia et Frutos qui laissent bien passer. Juste derrière, il y a eu le bras de Doruk. Qui a couché au sol. Frutos. Déjà premier geste technique. Alors que l'on revoit cette obstruction de Doruk. Qui vient chercher très tôt, très haut. Le Grand Frutos. Le banc des réservistes avec, non, pardon, les joueurs qui ne sont pas repris sur ce banc Anderlechtoise. Plus précisément, c'était... Louis-Jipieroni. Louis-Jipieroni et Davis-Colonne. Alors le coup franc, il est donné vers le Grand Frutos. Récupération. Gilet. Il a attendu l'arrivée de Vasilevski. Le voilà Vasilevski qui va tenter de provoquer Ruiz. Ruiz qui repart bien. De la part du Costaricain. Et le ballon qui sort. Remise en jeu pour les Buffalo. Et on l'a vu sur ce premier ballon joué à l'entrée du rectangle. Il y avait ce duel entre Doruk et Frutos. Ce sera un duel aérien. Que l'on verra certainement se répéter à plus d'une reprise au cours de l'après-midi. Et Van Damme en duel avec Olufadé. Van Damme qui a relancé vers Vélček. Guillaume Gilet avec Tejs à ses côtés. Il donne à Polak. Polak en un temps vers Boussoufa. Récupération. C'était la première touche de Polak. On n'a pas pu l'ajuster comme il voulait. Mais c'est la première fois qu'on est parti dans la partie ensoleillée. Si je peux dire de la pause. Et la faute sur Maric. Déjà beaucoup d'intensité dans les premiers mouvements en tout cas. On le sait, c'était précisé évidemment avec le style que Tronsolier impose à son groupe. Pas de round d'observation pour la Gantoise qui immédiatement a envie de montrer ce dont elle est capable. Observateur attentif, Michel Verschuren. Le ballon qui est donné sur la gauche vers Ruiz. Le contrôle poitrine. Beau geste technique. Même si là il s'en mêle un petit peu. Vous avez vu Ruiz juste avant de recevoir le ballon. Il a regardé très rapidement où était la ligne derrière lui. Ça aussi évidemment c'est un paramètre. Les joueurs doivent se jauger par rapport à ce terrain. Alors le centre de Fadiga repoussé par la défense. Récupération de Thaïs vers Folli. Folli qui tente le tir mais c'est largement, largement au-dessus du but de Silvio Proto. Le premier tir de cette partie. Trois minutes dans cette partie et c'est pour les Gantois justement. Première tentative donc de Dominique Folli. Le coup de pied de but de Proto vers Frutos. Thaïs. Sous l'air sur Rosalès. Rosalès derrière. De Rook. De Rook vers Olufadé. Qui vient chercher. Il est imprécis. Gilet qui n'a pas enlevé la semelle. Il a la possibilité de lancer Vélček. Il n'y a que Frutos dans le rectangle. Le centre contre et premier coup de coin pour Anderlecht. Sur ce ballon récupéré milieu terrain par Guim Gilet. Directement une perte de balle. La récupération ici. Regardez le contact rugueux. Gilet qui reste sur ses pieds. Qui lance bien sur la droite. Vélček et le centre. Le premier coup de coin donc. Barbu Soufa qui est venu de l'autre côté pour distiller, pour travailler ce ballon. Il va sans doute chercher. Il y a le Van Damme. Van Damme qui est deuxième sur ce ballon. C'est Folli qui le sort. Deuxième coup de coin pour Anderlecht. A préciser également que petit peu de vent. Petit peu de vent sur la pelouse. On aura de l'occasion de le voir si on voit Barbu Soufa. Vous voyez le petit drapeau du point de corner. Et donc Yorgasevitch qui donne ses consignes. Barbu Soufa avec le mouvement de Frutos. Deuxième poteau. Et c'est toujours Van Damme qu'on vient chercher. Et Folli. Écoute Sifflet directement. Pour signaler cette charge sur le gardien Yorgasevitch. Et Folli était bien resté également dans la zone. Juste devant son gardien. Et donc la réponse d'Anderlecht. Avec ses deux coups de coin consécutifs. Et le ballon récupéré. Et Biglia est maintenant gilet. Biglia de nouveau sur Polak. Qui laisse passer avec la montée de Skak. Sur la gauche. Écoutez comme il est accueilli par les supporters gantois. On veut le chambrer un petit peu. Tenter de le déstabiliser. C'est de bonne guerre. Vasilevski. Devant lui Ruiz. Il garde le ballon. Maintenant pour Biglia. Et ça s'est bien fait. Biglia le tire. Et ça passe à côté. Sans aucun danger pour Yorgasevitch. Mais premier tir. Dans le chef de Biglia. On le revoit ici. Deux bons mètres. Ils le savent. Ils auront de l'espace. Les milieux de terrain de l'Ectoas. Ils récupèrent bien les ballons. Ils jouent vite le coup. On a pu le voir en tout cas sur cette action. Une fois que Biglia avait pu effacer Fadiga. Il avait l'opportunité directement de trouver le cadre. La tête de Biglia. Thaïs. Thaïs derrière. Sous l'air. Olufadé. Et voilà Rosales qui peut monter sur le flanc droit. Juste devant. De nouveau Olufadé. Qui garde cette balle. Et là. C'est perdu. Il a provoqué deux scats. Il n'a pas réussi à passer. Mais la relance. Regardez. Elle n'est pas trop bonne. Du gilet Fadiga. Il occupe beaucoup de place. Oh c'est beau ce ballon pour Thaïs. Thaïs qui écarte. Ruiz dans un temps certainement. Ouais. C'était clair. Ouais. C'est suivi. C'est but. Ouais. C'est le premier. C'était suivi au deuxième poteau. Et ça. Ça franchement. La Underlecht a été nonchalant dans la récupération défensive. Ouais. J'ai l'impression que sur ce tir. Il y a eu un moment d'hésitation. Il pensait hors jeu. Mais regardez. Il n'y a pas du tout de hors jeu. Bien sûr. De la part de Folli. Il est là au deuxième poteau. Pour glisser ce ballon facilement. Finalement. Au fond du but. Sixième minute. Rendez-vous compte. Sixième minute. Évidemment. Côté Underlecht. Toi. On n'avait pas prévu ce scénario. 1-0 pour la Gantoise. C'est particulier. Voilà. C'est Fadiga qui fait tout le boulot physiquement. Il efface deux milieu terrain. Puis Thaïs. Il va réussir à garder au Vasilevski de très très haut. Ruiz. Là il a de l'espace. Il tente. C'est loupé. Mais Folli suit bien derrière au deuxième poteau. Pour aller planter ce ballon. Ce qui est particulier. C'est que Parera a dû complètement quitter l'axe du jeu. Et puis la deuxième erreur défensive. Elle est surtout dans l'échelle de Van Damme. Qui n'a pas été jusqu'au bout de son acte défensif. De son geste défensif. En laissant Folli dans son dos. On le voit bien. Il y a vraiment un mètre et demi d'écart au moins entre les deux joueurs. Folli et Van Damme. Alors Anderlecht maintenant. Et il peut le marquer Polak. Il y a tout de suite. Incroyable. Une minute à peine. Même pas après le premier but. Yann Polak. Un but partout. Et voilà Anderlecht qui égalise juste derrière. Avec là aussi dans l'axe défensif. Un manquement terrible. On va le revoir. Regardez comme il s'infiltre. Maric doit revenir. Il n'y a pas de hors-jeu bien sûr. Ils sont à deux sur Frutos. Même s'il y avait le chèque derrière. Mais il est tout seul. C'est bien vu de la part de Polak. De venir comme ça en infiltreur. Chercher et jouer ce ballon. Il lève le bras. Et on arrive à le trouver. Oui tout à fait. De Rook le défenseur central de la Gantoise. N'était pas content bien évidemment. On revoit ce centre de Deskakt. Et regardez. Il est vraiment tout tout seul Polak. Oui tout seul au semestre. Il a bien levé les yeux. Il va bien doser son ballon. Deskakt. Il n'y a pas de raison. Ça passe juste derrière Maric. Et là Polak. C'était clair pour lui. Il le voulait depuis le début. Il a beaucoup d'intention de part et d'autre. C'est sympa. Ça part bien cette finale. Oloufadé. Oloufadé sur la droite. Il s'infiltre. Pas de coup de sifflet. Le tir maintenant. C'est le tir de Maric. Il est beau Maric également. Voilà. C'est typiquement le planté de décors que nous avions effectué en votre compagnie. En expliquant que ces deux équipes n'ont finalement cet après-midi pas de crainte ou d'ambition européenne. Puisqu'elles sont déjà toutes les deux qualifiées ces équipes. Anderlecht ira en avant-tour de Ligue des Champions. Et ce sera l'UEFA pour la Gantoise. Donc on peut se libérer complètement sur la pelouse. On peut y aller. Et l'ambition c'est de lever le trophée en fin d'après-midi. Alors c'est joué vite mais M. Goumieni demande que l'on revienne ici à la faute. Et ça discute. Et Diga lui il touche beaucoup. Il est très tactile par rapport à l'arbitre à M. Goumieni. On doit simplement rejouer. Luc et Emiliano. Le coup franc. Pierre dites-nous. Oui je me trouve ici juste à côté du banc dans les toits. Et à côté d'Hamed Hassan. Particulièrement déçu bien sûr de ne pas jouer. Mais il s'est levé avec comme tous ses coéquipiers bien sûr sur ce but égalisateur de Yann Polak. Avec Van Damme qui pousse. Il commet la faute. C'est l'impide face à Foley. Accrochage de Yéle Van Damme. Et long ballon de Loufadé. Qui sort des limites de jeu. C'était Fadiga. Quel rythme de part et d'autre. Bonne densité. Agréable. Et puis les défenses ont été mises à mal de part et d'autre. Oui c'est vrai que ça fait 10 minutes que l'on joue. Et on n'a pas vu le temps passer déjà. Ces 10 premières minutes assez rapides. Le ballon maintenant de Boussoufa vers Gilet. Et la sortie d'ailleurs Gasevich en deux temps. Les kamikazes. Pour être gardien. Pour avoir un cœur énorme. Une fois de plus. C'est clair. On revoit la sortie. Oui très rapide cette sortie vraiment de Jorgasevich. Dans les pieds de Gilet. Alors maintenant on est côté gantois. Avec Folie qui bouge beaucoup. C'est lui qui donne ce ballon. Oui. Olufadé en un temps. Ça a été repoussé par la défense. Remise en jeu pour la gantoise. Mais pour l'instant ce sont surtout les gantois qui sont présents dans le camp adverse. Avec un Folie qui vient maintenant dans le rectangle. Le capitaine de la gantoise qui retrouve sa position. Il était parti sur le flanc pour donner ce ballon à Olufadé. La récupération maintenant. Polak. Polak qui fait sauter vers Frutos. Ça s'est bien fait aussi de la part de l'argentin avec sa poitrine. Et la faute sur Boussoufadé. Contestation. Ça pourrait valoir un carton ça à Berntheis. Parce qu'effectivement on va l'avoir. La contestation. Puis il y a eu le jet de ballon. Berntheis avertit. Frustration. Du milieu de terrain défensif de la gantoise. Berntheis qui est l'un des deux joueurs présents sur la pelouse. Avoir déjà disputé une finale de Coupe de Belgique. Et une défaite c'est avec le Standard. En 1999. Alors le ballon maintenant avec Frutos. Pour Boussoufadé. Boussoufadé. Série de dribbles et de crochets. Boussoufadé. Le centre du pied droit vers Veltzschek. Il est trop court. Et Ruiz qui est là. On ne l'a pas encore trop vu depuis le début de cette rencontre. Ruiz. Excepté bien sûr sur le tir. Qui a amené le premier but de la gantoise. Jusqu'ici la gantoise a plutôt travaillé côté droit. Fadiga Veltzschek. Avantage à Veltzschek. Ballon pour Gilles. Anderlecht positionné très très haut. Veltzschek. Viglia. Frutos qui a décroché mais qui revient d'une position de hors-jeu. C'est ce que précise l'assistant. Un but partout. La gantoise a mené au score durant l'espace de 60 secondes. Van Damme. Le long ballon de Van Damme. Souvent vers Frutos. En ce début de partie on a procédé par de longs ballons vers l'attaquant argentin. De Rook. La récupération de Souffa. De Souffa avec lui. Devant lui Rosales. Il rentre dans le jeu. Frutos. Ça s'est bien fait de la part de Frutos. En pivot. Le tir. Un superbe essai de la part de Guillaume Gillet à distance. Mais dès qu'il récupère ce ballon sur un flanc. Dès que Barbou Souffa peut effacer un homme. On sent que dans le milieu du jeu de la gantoise. On ne parvient pas à rapidement se positionner pour contrer les envois à distance. Des Anderlechtoirs. Diorgacevic vers Foli qui vient chercher ce ballon. La tête sur Frutos. Maric maintenant. Maric directement attaqué par Biglia. La faute pour le gantois. Alors Diorg sur Maric. Qui écarte. Rosales. De nouveau vers Maric. Polak dans ses basques. Maric. Et là c'est un peu trop attentiste Foli. Bon jaillissement de Parera. Long ballon. Velcic. Ça ne sera pas pour lui. Maric dans le milieu du jeu. La puissance. Duel muscler avec Polak. Juste à côté. Bah tous les deux mériteraient. Pourraient jouer en Ecosse tous les deux. Il n'y a pas de problème. Ou peut-être même en Allemagne. Ouais on a remarqué là sur cette action quand même. Que Polak suivait Maric de gauche à droite. Un peu en marquage individuel. Du côté Anderlechtoirs c'est clair qu'on a compris que c'est l'élément moteur par excellence. De la gantoise bien sûr ce Maric. Voilà alors et lui colle Polak. Qui précisément quand je disais que je jouais en Allemagne. Précisons quand même que Polak y était précédemment. Un style qui lui correspond bien. Le coup de sifflet. Une nouvelle fois. Faute pour les Anderlechtoirs. Biglia derrière le ballon. Parera. Il y a quand même quelques accrochages en ce début de rencontre durant ce premier quart d'heure. Ouais l'euphorie des deux buts sur une minute et aussi beaucoup de duels. C'est vrai. Comme celui-ci par exemple avec Vincic qui avait pratiquement réussi. Trompé Moutavzic. Ruiz vers Teiss. Teiss. Long ballon de Teiss. Un de terre quasiment. Olufadé. Olufadé qui n'a pas vu le retour de Biglia. Il n'est pas dedans depuis le début de la rencontre. Olufadé il est un petit peu brouillon dans ses tentatives. Et Rosales qui est carte en ballon. Fadiga n'a pas la vitesse pour y aller. C'était passé ici par contre. Ouais Ruiz qui a mille pieds sur Vasilevski. Et puis il est encore là le costaricain. Il n'est passé non. Bonne défense de Parera. Fadiga, Ruiz. Le centre de Ruiz. Ça arrive Olufadé qui est trop court. Un de sous-faillé qui... Hop 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 hop. C'est pas certain, c'est pas certain. Écran avec son corps, avec son petit corps. Ouais le petit Boussoufa qui fait une faute sur le costaud Maric. C'est comme ça que l'a vu en tout cas. Ouais. Effectivement Mieny l'a sifflé. Cette sorte d'obstruction de Boussoufa. Que Frutos ne comprenait pas non plus. Et le voilà Roland Yuas. Suspendu pour cette finale de coupe. Déçu de pas y être, c'est clair. Alors vous voyez, 35 mètres. Est-ce qu'il peut la mettre de là en tout cas ? Il a de la puissance, il a du volume. C'est ce que j'allais dire évidemment. Maric qui s'avance. Et là c'est dans le mur. Vasilevski-Velcic qui automatiquement file dans son flanc. Ariel Jacobs qui demande est-ce qu'il y ait un autre mouvement. C'est celui de Frutos maintenant. Là Frutos il est bien muselé par Thaïs. C'est ça qui sort ce ballon. Anderlecht qui rapidement souhaite profiter peut-être d'une certaine lenteur au niveau de la reconversion défensive de la Gantoise. Et c'est peut-être le point faible de cette équipe Gantoise. Parce qu'offensivement il y a beaucoup d'atouts. Mais défensivement c'est là que les Anderlecht peuvent frapper. Et attention c'est repoussé par Thaïs. C'est maintenant Fadiga. Et Folli qui s'interpose. Oui ça joue haut là. L'arbitre laisse jouer. Il est retombé sur son épaule. Niveau de l'épaule droite là il y a eu un choc pour Dominique Folli. Clavicule. Il se relève. On va revoir cette chute. Le pied était quand même assez haut de Jan Polak. Jan Polak dans la présélection pour l'Euro. Présélection tchèque. Et regardez Roger Vandenstock le président du Sporting d'Anderlecht. Qui pourrait remporter sa première Coupe de Belgique en tant que président. Oui. Ce qui donne encore plus d'importance au match de cet après-midi. Et Vélček. Garçon qui finalement a réussi à s'imposer dans ce groupe Anderlechtua également. Même s'il est un petit peu lent au départ. Fikiki également et qu'il y avait d'autres prétendants. Précisément ces deux hommes. Pour occuper une place dans le once de base. Et bien c'est lui Vélček qui est là. Et gilet qui bruit la politesse transversale. Il n'était pas la Frutos. Et Bidlian s'est dévié. C'est génial de la part de Frutos mais il n'y avait hors-jeu. Et là il y a une position de hors-jeu mais oh là là. Quelle partie de Bidlian. Quelle partie. Et surtout Emiliano ce que l'on constate ici c'est que. Alors que là on est un petit peu plus tard dans l'action. Jorgasevich dans ses sorties c'est pas son point fort. Très bon sur sa ligne certes. En termes de réflexe mais dans sa sortie il a été brûlé par Gilet. Mais on revoit ici Jorgasevich en duel avec Gilet la tête. Qui va sur la latte. Il a fait une petite détente de Canary. Ça n'a pas été suffisant ça. Ça n'a pas été suffisant du tout. Emiliano parlait d'une très bonne partie de Bidlian. C'est une bonne partie aussi de Guillaume Gilet. Tout cela sous les yeux de René Van de Rijker. Je ne sais pas si vous avez signalé sa présence tout à l'heure. L'ancien entraîneur d'Anderlecht. Et de la Gantoise également. Effectivement Pierre. Et il n'a pas fini son parcours. Il n'a pas fini encore. Il n'est pas encore en vacances Guillaume Gilet. avec ses Diables Rouges qui seront en stage à Malte très prochainement. Ruiz. Ruiz en duel avec Bidlian la talonnade. Olufadé qui est sur la gauche. Cette fois-ci le centre. Mais si Olufadé évidemment est sur la gauche, il n'y a personne au deuxième poteau sur la droite. Dans leur logique, il aurait mieux valu qu'il y ait quelqu'un. Mais là, il n'y avait effectivement personne. Ceci dit, les gardiens ont eu moyennement du boulot. Et à la limite, c'est le Rougesadé qui en a eu plus. Silvio Proto, on n'a pas encore eu l'occasion de le voir intervenir. Et sur le but, il n'avait rien à faire. Oui, c'est clair. Fadiga, Maric, Teiss. Teiss qui joue sur Olufadé, qui reste sur le côté gauche. Il va perforer. Il provoque bien et garde bien son ballon. Bon, là, il résiste à deux joueurs. Mais là, ça devient difficile. C'était fermé. Il n'a pas pu retrouver Moutavzic juste derrière. Et voilà, Gilet. La montée de Gilet. Le long ballon vers Boussoufa. C'est imprécis. Oui. Et Maric et Polak qui commettent encore la faute sur Maric. Ces deux-là. Ça va être tendu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et Fadiga qui va un petit peu de l'autre côté aussi. Regardez ce tentatif de combinaison en un temps. Ah, il y a de la qualité. De part et d'autre. Oui, c'est clair. Beaucoup de techniciens sur le terrain. Même si ici, la passe de Moutav Tchicera est manquée. Frutos. Le contrôle. Vasilevski. Oui, il a tardé. Velcic est en position hors-jeu. Il a dû donc changer d'option. Il en conserve davantage le ballon. Et quand on disait, il y a un instant, qu'il y a beaucoup de qualité de part et d'autre. Bien sûr, on ne voulait pas parler de cette passe ratée de Gilet. Mais tout simplement pour vous préciser que ce n'est pas par hasard si ces deux équipes sont en finale de la Coffee Disk Cup. 22 minutes de jeu, un but partout. Et un premier quart d'heure qui était sur un tout, tout bon rythme. Oui, c'est clair. Geste technique ici. Du grand Nicolas Frutos. Alors, Rosales qui attend évidemment pour effectuer cette remise en jeu. En fait, vous ne le voyez pas à l'image, mais c'est Jorgasevich qui remet ses gants et qui a demandé une petite interruption de jeu. Le voilà, le gardien. Très grand gardien, très massif, très imposant. Et Boussoufa qui va finalement passer dans le trou de souris, il récupère. Et on ne s'est pas compris, la cote underlectoire avec Pollack juste à ses côtés. Et Maric avec l'extérieur du pied, Biglia, Pollack, De Skacht. Il va poursuivre De Skacht, même s'il a... C'était fermé sur les ailes de part et d'autre. On est très attentifs. Où l'oufadé, d'un côté, on le surveille beaucoup. Et puis Boussoufa, on ne le laisse pas trop rentrer dans le jeu. On sait que ce sont deux armes importants. Ouf, pour l'Akeno, il y va ici dans la distribution des cadeaux de Fadané. Il joue très, très physique pour l'instant, dans cette partie, même si ici, il dit à Folli... Ouais, mais il faudrait revoir certainement le ralenti, mais... Dominique Folli, en tout cas, il y a une caractéristique qui l'honneur, c'est vraiment se faire plaire. On va revoir ici. Ouais, il joue de ce ballon. Contact. Il n'y avait pas de semelle trop, donc... Ouais, Folli qui touche aussi le ballon, bien évidemment, ici. Mais vraiment un joueur exemplaire, exemplaire pour son fair play. Ce qui, directement, invite à une discussion avec Polak. Position de hors-jeu de Mbarque Boussoufa, ici, sur ce ballon en profondeur. Le geste de remerciement, malgré tout, du petit Marocain. 25 minutes de jeu, un but partout. On revoit ce ballon. Et la position de hors-jeu, c'est vraiment de très, très peu. Au millimètre. Moutafzic. Alors que les supporters gantois se font entendre. Mettent de l'ambiance, ici, au Stade Roi-Bourdouin. Pour l'instant, il gagne le match de tribune. Alors, le ballon, maintenant, sur Ruiz. Il est sur la droite. Marianne Ruiz. L'accrochage de Skak, ça va provoquer... Et ça va donner un coup franc intéressant. Mais il était tout beau, hein, le ballon de Theis. Cette faculté de trouver un homme à 40-50 mètres. Il n'a pas perdu sa longue balle, hein, Bernd Theis. Et regardez le pied. Ouh là, le pied de Skak, ça peut faire mal, hein. Si jamais il touche de manière plus forte encore Rosalès. Ah, il le décoiffe. Littéralement décoiffé. Ça donne un coup franc, évidemment, intéressant pour les Gantois avec Olufadé. Et Dorou qui est monté à suivre. Theis est là également. Folie, bon de la tête. Olufadé, premier poteau. C'est de Skak qui sort ce ballon. Rosalès sur le côté gauche avec Fadiga. Fadiga, en un temps avec Ruiz, maintenant, il ne peut pas enchaîner. Il joue jusqu'au bout. C'est génial, de sa part, d'avoir joué ce ballon jusqu'au bout. L'écran de Frutos n'était pas suffisant pour empêcher Ruiz d'aller au ballon. Oui, ce qui est remarquable, c'est la qualité de la passe ici en un temps de Fadiga qui trouve de manière précise Ruiz. Une nouvelle fois, Silvio Proto est embarqué dans une aventure. Là, il se dit, je vais y aller. Je m'attends effectivement à ce que Prutos me permette de sortir jusqu'au bout. Puis, il lui a manqué une seconde. Oui, très intelligemment joué de la part de Ruiz. Il vient. Le ballon. Sur Boussoufa et Rosalès en couverture. Ballon qui sort des limites de jeu. Pollack. En entrée de Deskakt. Elle est effectuée sur Boussoufa. Boussoufa, bien pris par Rosalès. Deskakt, ballon qui sort, mais bien sûr, c'était ballon sorti pour la Gantoise. Et en effet, on ne l'a pas touché côté Gantois avec maintenant Maric qui essaye de percer ici. Arrêté. Remise en jeu de nouveau pour les Buffalo. 28e minute dans cette partie. Un but partout. Et un petit peu moins de densité dans ce deuxième quart d'heure. La tête de Frutos. Récupération Frutos. Ça s'est bien fait en pivot. Il se retourne et il donne à Boussoufa. Boussoufa, il va essayer de passer et il va gagner la faute. Il a cherché la faute. Il avait compris qu'il n'y avait que Velček dans le rectangle. Velček d'ailleurs encadré par Suler et Doruk. Et c'est Suler qui avait commis cette faute. Donc c'était plutôt Moutavzic qui était dans le rectangle. On va revoir effectivement cette faute sans conteste de la part de Suler dépassée par les événements. La main qui traîne de la part de Suler. Et donc un coup franc évidemment. Intéressant celui-là. Très très bien placé. Intéressant pour Anderleit. Un but partout à la demi-heure. On va sans doute chercher Frutos. Deuxième poteau. Oui, il est couché au sol Frutos. Carrément couché au sol par Doruk. Il fait signe au juge de touche de mieux regarder ce qui se passe. Il se dit qu'il a été ceinturé par Doruk. C'est clair. Quelle scène depuis le départ. Regardez, regardez. Il a raison. Là c'est terrible. Et c'est toujours l'éternel débat. C'est un fameux débat. Si on siffle, est-ce qu'on les siffle toutes dans le rectangle ? Parce qu'il y en a des dizaines par match. Et le voilà. Frutos avec Doruk. Oui, mais celle-là, elle a été toute belle. Ceci dit, l'assistant en plus, il est du bon côté. Parce que ça se passait vraiment à 15 mètres de lui. Et à mon avis, Luigi l'a vu aussi. Oui. Avec le regard quand même déçu pour Luigi Pierroni. Il n'est pas encore sûr de rester Anderleit la saison prochaine, évidemment. Et il comptait peut-être sur ce match. Vasilevski est venu retrouver Frutos. Et il est bon de rouc dans le trafic aérien. Alors, oui, ça s'est bien fait. Vers Maric avec un peu d'espace. Il évite Polak. Et deux sur le côté gauche maintenant. Mais là, il est trop tard. Il y avait le bon retour de Belchek. Mais ça reste Gantois avec Fadiga. Et là, Fadiga qui arrache beaucoup de ballons et qui en plus trouve parfaitement Mutavzic. Ruiz. Il essaye de passer, mais là, il va un peu s'enfermer. Je crois qu'il avait voulu retrouver juste derrière Mutavzic. En tout cas, avec son style très, très chaloupé, très élégant sur la pelouse. Gilet, Biglia, de nouveau Gilet. Oui, on entend. Il a cherché Boussoufa. Il avait la bonne couverture de Rosales. Qui est très attentif sur son côté droit. Exactement, voilà, voilà. Très, très attentif. Il coupe bien les trajectoires. Et il isole Boussoufa du jeu. Folie. Il s'attend un petit peu de soutien. Et il gagne la touche malgré tout. Mais la Biglia n'était pas content parce qu'il était le seul à travailler quasiment dans ce milieu du jeu. Un retour de Gilet, un retour intéressant pour Anderlecht. Il fallait ça. Parce qu'ils ne peuvent pas les laisser fonctionner à leur guise, les milieux de terrain de gants. C'est ce que se dit Ariel Jacobs. Sans quoi il s'expose à pas mal de dangers. Vasilevski, le ballon à la retourne. Très, très imprécis de la part du Polonais. Remise en jeu. On revoit ici ce contact entre Folie et Van Damme. Et il se tient toujours ici la pommette Dominique Folie. Alors que les spectateurs, malgré tout, même si Anderlecht a égalisé. Il reste toujours confiant les supporters gantois. Allez, sur la droite maintenant. Le ballon avec la montée de Rosales. Rosales qui commence à sortir davantage. Même s'il prend un petit risque en laissant Boussoufa seul derrière. Mais regardez le pressing dans le milieu du jeu. Ça ne permet pas à Polak de jouer rapidement. Et automatiquement, la gantoise va pouvoir se repositionner. En sortie comme celle-là, eh bien Anderlecht pourrait être un petit peu plus soigneux. Fadiga, Oloufadé, de nouveau vers Fadiga. Et il commet la faute, hein, Fadiga. Oui, il commet la faute sur Olivier de Scact. Petite poussée de la part du Togolais sur le capitaine. Alors que lui, il prétend, Oloufadé, que c'était épaule contre épaule. Il l'avait joué à la régulière. On revoit. Il n'a peut-être pas complètement tort, le garçon. Alors, De Scact en possession du ballon. Sifflé, bien évidemment, par les supporters d'Antois. Polak, qui se retourne. Devant lui, gilet. Il préfère jouer à droite sur Vasilevski. Et Biglia a été monté d'un cran. Voilà, il est servi. Mais Fadiga le suit bien. À nouveau, voilà, il peut rentrer. Et là, il peut armer. Il peut armer, placer. Mais ce ballon lui échappe à nouveau du pied gauche. Il avait déjà tenté à une première reprise de placer dans le cadre. Et à nouveau, exactement le même schéma. Une fois qu'il a éliminé, Fadiga, il peut tenter aux 20-22 mètres. Oui, ballon trop pris de l'extérieur seulement. Et vraiment, ça se dérobe. Alors, la poitrine de Ruiz. Vasilevski le suit. Ruiz, Teiss, en un temps. Tête de Parera vers Vasilevski. Et le pied haut, là, sur la poitrine carrément de Ruiz. Il s'excuse. Il y a 30 soliers, il est debout. Et pour l'instant, Vasilevski qui n'a pas encore pris de carton. Donc, ça, c'est un exploit quand même. Une demi-heure sans carton pour Vasilevski. Alors, sous l'air. Il a un peu d'espace. Il peut monter. Gilet devant lui. Et Anderlecht est bas. Anderlecht est très, très bas. Et là, il peut tenter. Ce Névier, c'est but. Ouais, c'est but. Névier, c'est but. Loufadé qui monte en puissance au fil de la rencontre. Et contre-pied pour Silvio Proto. Deux buts à 1. Anderlecht qui attend très, très bas. On le disait, il y a pile poil un instant. Et oui, cette trajectoire, bien évidemment, qui a surpris Silvio Proto. On va revoir le crochet, le tir. Et regardez, ce n'est pas très, très puissant. Septembre, 3 km heure, ce n'est pas du tout puissant. Mais c'est Van Damme qui dévie ce ballon dans ses propres buts. Le 1 contre 1 avec Loufadé qui se permet le luxe d'éliminer un deuxième homme. Et puis là, à distance, ballon sans danger initialement pour Silvio Proto. Il est le Van Damme surpris par ce tir. Repose en paix. François Sterkele numéro 23. Hommage également d'Olufadé qui a croisé François Sterkele en amitié. Il le reprécise aujourd'hui. Geste que nous retiendrons également. Et image que nous retiendrons de cet après-midi de coupe. On va signaler que Daniel Zika s'est précipité vers nous pour voir le but au ralenti. Comprendre l'erreur qui s'est produite. Et il a compris évidemment que c'était Van Damme qui avait dévié ce ballon. Oui, avec une énorme sortie de Mutavzic. On ne peut pas distribuer juste derrière, mais physiquement, il en a imposé. Et la tête de Doruk. Récupération de Fadiga. 35 minutes dans cette partie. Vous le voyez, c'est deux buts à 1. C'est parti très très fort cette finale. Et le suspense est au rendez-vous. Le ballon maintenant vers Silvio Proto. Silvio Proto, c'est vrai, qui n'a pas touché beaucoup de ballons. Il n'y a pas du cas de ballon. Mais finalement, il y en a cherché deux au fond des filets. Ça doit être dur pour Silvio. Mais Anderlecht, depuis quelques minutes, n'avait plus véritablement la main mise sur le milieu du jeu. Il surtout défendait assez bas. Et puis maintenant, ils vont tenter de provoquer en lançant la fusée au Loufadé. qui n'avait pas trop bien débuté son match, mais qui a trouvé la chance et la réussite sur cet envoi. Maric. Et cette fois-ci, on a été plus attentifs à côté gantois sur l'action qui a suivi le but. Puisqu'il n'y a pas eu d'égalisation cette fois. Ils ont pu calmer et gérer leurs émotions. Alors on le revoit à ce but. Regardez le crochet sur Polak qui arrivait à vive allure. Et puis là, Silvio Proto, le malheureux, il ne peut rien faire de toute façon. Je ne sais même pas si initialement son envoi était cadré. Alors déjà, les supporters gantois étaient plus en voie avant ce deuxième but, ce début Fallo. Là, ils sont encore un cran au-dessus. Ah oui, et si Anderlecht pensait qu'il pouvait continuer sur sa lancée du championnat, eh bien, il voit vraiment que ce ne sera pas facile du tout. Les gantois qui, dans l'état actuel des choses, se serait payé le scalp du champion, le standard et du vice-champion pour l'instant. Mais il reste encore plus d'une mi-temps pour renverser la vapeur au Mauve. Allez, long ballon, il y a le Van Damme au duel avec Foley. Ballon qui arrive chez Olufade. Olufade qui conserve ce ballon chanceusement. Il peut écarter Maric. Maric pour le centre. Petit ballon vers Olufade. C'est Fadiga derrière sur son pied gauche. Il va y revenir. Vazilevski l'a compris. Et Vazilevski en duel toujours avec Fadiga. Et pour le contre-pôle, a fait signe l'arbitre. Récupération gilet. Gilet avec cette recours de la part de Gilet. Il y a Ruiz. Oui, grosse défense de Ruiz. On voit l'exemple de solidarité. Même si la relance n'est pas bonne. Ruiz vient à ses bas pour chercher. Et à nouveau, Rosales facile parce qu'on n'arrive pas à joindre Boussoufa dans ce match. Oui, c'est vrai. Rosales maintenant directement pour Ruiz. Il n'y a pas de variété, pas énormément de variété de la part du Marocain. Alors Olufade qui essaie d'accélérer le ballon. C'était vers Rosales. Oui, précisément. Il y a le Van Damme. Bien vu de la part de Olufade. Très beau geste. Il est remis en confiance avec ce but. Oui. Regardez, il n'est plus volontaire. Il va fermer l'angle. Ça donne un petit pied de but pour Underleck. Mais il était là pour mettre en danger, en difficulté Biglia. Et on les voit, ses supporters. Buffalo avec le sourire. Bien entendu. Ce sont des dizaines et des dizaines de cars, autobus, qui ont déferlé sur la capitale côté Gantois. Il faut rappeler que les places, les 20 000 places se sont vendues véritablement comme des petits pains au secrétariat de la Gantoise. C'est clair qu'ils attendent ce moment depuis 24 ans, côté Gantois. Mais une coupe, c'est au minimum 90 minutes. Je vous avoue que je pense que ça sera long. Ça sera long. Attention, il perd le balle avec le tir de Vlček. Contre. Énorme intervention d'Urgacevic. Énorme intervention. Mais erreur aussi de Druk qui a laissé filer Vlček. On est reparti. De l'autre côté avec Folly. Folly qui veut revenir avec son pied gauche vers Ruiz. Voilà qui est fait. Il va tenter. Non, le petit geste devant Vazilevski. Jusque là. Ça passe pas. Fadiga. Ouais, il a tenté le grand point. Provoque Vazilevski. Elle est rentrée en touche en faveur de la Gantoise. Et Vazilevski qui sera un petit peu chambré par Fadiga. Alors regardez, l'erreur ici de Druk dans l'axe central. Et Vlček qui était pro à réagir. Mais là, un grand grand sauvetage, pardon vous l'avez dit, de Jorgacevic. Et qui plus est, et qui plus est. Mais, ben ouais, Vlček, elle n'a pas pu profiter de cette occasion. Certainement un des tournants de cette coupe. Mais, beau réflexe de la part de Jorgacevic qui juste derrière est sur ce ballon. 39ème minute de jeu, 40ème pratiquement. Dubu 1 en faveur de la Gantoise. Maric sur Olufadé. Olufadé en un temps avec Rosalès. De nouveau Olufadé. Et Polak impose son physique. Voilà, il veut trouver rapidement Boussoufa qui est tempéteré. Avec Souler. C'est stéréotypé. C'est stéréotypé, c'est stéréotypé quand on dit avec toi. On ne peut pas dire qu'on n'a pas vu de changement d'aile. Comme par exemple, l'ont effectué Olufadé et Ruiz. Précédemment du côté de la Gantoise. Depuis le début, Vélček opère toujours ou dans l'axe ou côté droit. Et de l'autre côté, Boussoufa. Et puis, il n'y a pas de longs ballons. On passe beaucoup par les milieux de terrain. Maric, Tejs, Fadiga. Il y a de la variété côté Gantois. Alors qu'on a vu pas mal de longs ballons vers Foutos côté Underlectois. Ruiz qui fixe. Il attend l'arrivée de Moutavzic. Voilà, il peut s'appliquer pour son gauche maintenant. La reprise de Fadiga. Et il était tout seul, Kalilou Fadiga. Underlect qui accepte facilement. Là, on l'a vu, personne ne l'avait suivi Moutavzic. C'était trop simple. Vélček, il est dans le bas de votre image. Et ce centre, qui plus est, trouve preneur. Ça passe pas loin. Il y a de la remise en question, à mon avis, dans le vestiaire Underlect sur la mi-temps. Et regardez, ça s'est bien fait un de Ruiz. Bien écarté. Le centre, lui aussi, très précis. Il voit justement l'homme seul dans le rectangle. Et c'est reparti. Il y en a que pour la Gantoise dans ce final de première période avec Fadiga qui pied droit, il est entrepillé gauche. Il n'est pas accroché. Finalement, il réussit encore à toucher ce ballon. Incroyable. Il n'y avait personne pour recevoir cette passe de Fadiga. Parce que s'il y avait quelqu'un ici, vraiment, là, c'était but. Quel effort, il arrive plus à se dégager du côté Underlectoir. Dites, Pierre, vous avez bien connu Khalilou Fadiga. C'est vrai que le plaisir de le revoir à tel niveau cet après-midi. Oui, surtout qu'il avait connu quelques difficultés d'un point de vue cardiaque. Certains avaient parlé d'une fin de carrière pour lui. Eh bien, il a rebondi dans un premier temps en Angleterre. Et puis ici, à la Gantoise, c'est vraiment merveilleux pour lui. On en parlait avant la rencontre, effectivement, de Khalilou Fadiga. Personnage attachant, surprenant. Toujours talentueux. La preuve sur la pelouse cet après-midi. Alors, la faute maintenant pour les Gantois. 42 minutes dans cette partie. 2-1 pour les Buffalo. Et Underlect, pour l'instant, qui ne semble pas en mesure de réagir, même s'il y a eu, c'est vrai, une très belle occasion pour Welchek. Et c'est Fadiga, justement, qui va botter ce coup franc vers Folli. Folli en profondeur, la tête de l'Irlandais dans les mains. Mais il y a une faute signalée par l'arbitre, faute de Dominique Folli. Le dégagement de Silvio Proto. Frutos qui, dans le trafic aérien, n'est pas maître de son sujet. Il a un certain genèse de roux qui sont constamment sur le dos. Avec coufran pour Underlect, Biglia. Long ballon de Biglia, certainement dans le paquet pour trouver qui ? Van Dam ou Frutos ? Frutos qui prend un peu de distance maintenant par rapport à Doruk. C'est parti, c'est pour Jorgasevitch. Il passe à nouveau à côté, mais il a été accroché. Oui, il y a la faute sur le gardien. Et c'est Vasilevski, je pense, qui a commis cette faute sur Jorgasevitch. On va revoir le coup franc. Il reste au sol, en tout cas. Il reste au sol, Jorgasevitch. C'est certainement mal réceptionné. Épaule droite, clavicule. Alors la sortie du gardien, c'est avec Teiss d'abord et Vasilevski ensuite. Vasilevski juste dans le deux qui n'a pas bougé, mais c'est avec Bernd Teiss. Et voilà, il est sur pied. Qu'il s'accroche. Jorgasevitch, il n'aura manqué qu'une seule rencontre dans le championnat cette saison. Oui, toute belle année pour lui, d'avoir pu s'imposer comme cela. Et succéder à Frédéric Poulx. Exactement. Et d'avoir pu directement indiquer à Tron Soled qu'il pouvait compter sur lui sur la saison. Impressionnant, en tout cas. C'est une des bonnes réussites de la Cofinis Cup et du championnat en Belgique. Une des bonnes découvertes. Jorgasevitch. Vasilevski, la remise en jeu vers Frutos. Il y a la faute de De Rook dans le dos de l'Argentin. Il le poursuit partout, partout, partout. Oui, ça c'est vraiment de l'individuel. Que ce soit devant le rectangle ou près de la île médiane. Et ça gêne énormément Frutos. Dernière tentative, occasion peut-être pour Anderlecht d'arracher le nul avant la mi-temps. Ce ballon que Frutos y a disputé. De Rook le touche à nouveau. Et coup de coin, un ballon qui a été sorti par Dominique Folli. Oui. Troisième coup de coin pour les Anderlechtois alors qu'il y a deux minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. Et Dominique Folli se plaigne à l'instant parce qu'il n'y avait pas de communication. Donc il a joué ce ballon en coup de coin immédiatement. Ballon qui arrive au deuxième poteau. Jorgasevitch se ravise. Polak touche et ne peut pas cadrer. Mais Jorgasevitch dans sa sortie, il était une nouvelle fois imprécis. Il ne savait pas trop bien s'il devait y aller jusqu'au bout à nouveau. On va certainement le revoir sur le ralenti. Ça passe à côté, c'est peut-être de Polak. Heureusement pour cet homme. Et Transoliette, avec son stylo bille, il a pris des notes. Et le Buffalo, il est là. Le Buffalo de service. Il y a des gars comme ça, on leur demande, tu vas faire quoi cet après-midi ? Cet après-midi, je fais l'indien. Il faut le savoir. Il faut s'inscrire dans le personnage, c'est comme ça. C'est le Folker aussi. C'est ce qu'on apprécie dans le foot. Aussi. Alors le ballon vers Boussoufa de Skak. Gilet, pardon, Biglia. Biglia vers Boussoufa. Petite mi-temps de Mbar Boussoufa. Il a touché le ballon en dernier. Petite mi-temps, il n'est pas dans son élément. Il a certainement respecté ses consignes, mais trop figé sur sa ligne, il n'a été que trop peu actif dans la construction et surtout dans l'offensive d'Anderlecht. Le Fadé vers Maric. Fadiga, est-ce qu'il peut écarter sur Ruiz ? C'était difficile. Si Maric l'avait joué 50 centimètres plus près de Fadiga, il aurait pu mieux, convoiter mieux, gérer ce ballon plutôt. De Skak. Et voilà, c'est terminé. Le coup de sifflet. Fin de la première période, mais surtout la Gantoise et Tronsoliette devant. Omar Quart, 2 buts à 1. On s'est bien amusé durant ces 45 premières minutes et c'est certainement mérité. Oui, tout à fait mérité parce que les Gantois étaient le plus souvent dans le camp adverse et parce qu'ils se sont créés un peu plus d'occasion peut-être que les Anderlechtois. En tout cas, dans le jeu, dans la construction du jeu, il y avait plus de liant, plus de facilité, de fluidité côté Gantois. Mais côté Anderlechtois, il va falloir resserrer un petit peu les boulons. On va suivre simplement Pierre. Pierre, dites-nous si vous pouvez avoir une petite réaction avec un des joueurs des 22 acteurs. Et tout à fait l'auteur du deuxième but de la Gantoise, Adekamni Olufadev, qui nous rejoint. Alors Olufadev, quel scénario pour vous ? Quel premier mi-temps ? Je pense que le premier mi-temps, on a bien organisé. Et ça veut dire qu'on arrive à les contrer. Et Dieu merci, on a pu marquer le premier but. Mais je pense qu'on a pu conserver ce but. Et je pense qu'on a eu un peu de concentration qui a fait qu'ils ont égalisé le but. Et Dieu merci, on a mis le deuxième. J'espère qu'en deuxième mi-temps, on va essayer de garder bien notre temps froid pour pouvoir les contrer encore. Ce qui est important, c'est que vous mettez vraiment en doute les Anderlechtois. Oui, mais on sait bien que c'est vraiment un match de coupe. Tout est possible. Et pour nous, c'est notre chance aussi. Et on fait tout pour qu'on puisse gagner ce match. Alors un petit mot pour Serkele. Vous avez montré un beau message pour lui. Oui, mais ça fait chaud. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Depuis qu'il était à Charleroi. Et malheureusement, un accident les a pris. Mais en tout cas, ce que je le souhaite, il faut que Dieu le mette a eu une bonne place là où c'est là. Merci beaucoup Adekamny, Olufadeh, qui a rendu hommage donc à François Serkele après avoir inscrit le deuxième but de la Gantoise. Avant, il y a eu trois buts dans cette première mi-temps. Pour ceux qui sont arrivés en retard, attendez quelques instants à peine pour les revoir. L'analyse de cette première mi-temps en compagnie de Luc et Emiliano tout de suite après une page de pub. Daniel Renders arrive. Parfait, OK. Écoute, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que c'est une certitude en général. De toute façon, Solied ne change jamais sa façon de jouer. Qui gagne, qui perd, c'est le 4-3-3. Tu vois ? D'accord. Côté Underlectois, il faut probablement faire quelque chose. On a vu quelques difficultés de la part de Boussoufa sur la gauche. D'ailleurs, l'assist vient de la gauche mais il vient de Deskakt. C'est mauvais. André était entassé. Tu vois ? Donc, voilà. Jacob, il y a une certitude. Il sait bien qu'en face, il ne va pas changer son distance. Pas parce qu'il mène, qu'il va mettre un défenseur de plus ou quoi. Qu'est-ce qu'il a ? Il a Ahmed Hassan, Châtel, Vargore. Il y a Mbou Mpenza qui a déjà joué deux finales de coupe. il ne va pas pas. Sous-titrage FR ?